Avoir des Pokémon rares et savoir comment fonctionne le système des œufs sur Pokémon Go, l'une des applications les plus téléchargées à travers le monde. C'est aujourd'hui le guide sur lequel je me suis penché. Let's go les amis ! Salut à tous les gamers, Growny 7 aux commandes aujourd'hui de ce qui va être le guide ultime sur les œufs sur Pokémon Go. Savoir à quoi ils servent, comment maximiser ses chances pour obtenir justement des fameux Pokémon rares. Ceux qu'on cherche à avoir justement pour gagner nos combats en arène. Il faut déjà savoir une chose, c'est qu'il y a deux types d'œufs, justement deux types d'œufs comme moi. J'ai un petit crâne d'œuf par exemple, tu vois. Donc tu as l'œuf de chance, ce n'est pas un œuf qui va te permettre d'obtenir un Pokémon. C'est tout simplement un œuf. Tu dis un œuf rempli de bonheur, tu gagnes plus d'XP pendant 30 minutes. Voilà, je pense que c'est deux fois plus d'XP si je ne dis pas de bêtises. On s'en fout de ce type d'œuf, clairement. Venons-en à nos œufs et non pas à nos moutons. Il y a trois types d'œufs, trois types d'œufs justement sur Pokémon Go. Les œufs de type, donc à 2 km, les œufs à 5 km et les œufs à 10 km. Bien entendu, les œufs à 2 km ne vous donneront pas les mêmes Pokémon que lorsque vous marcherez 10 km pour faire éclore votre œuf à 10 km. Vous allez me dire que c'est tout à fait logique. Tu vois apparaître justement sous tes yeux l'algorithme des Pokémon que tu obtiendras. À 2 km, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir un Magikarp, un Carapuce, un Salamèche, un Racaillou, un Pikachu, un Melo-fée, etc. À 5 km. Et en l'occurrence, j'en ai déjà fait éclore un. Tu verras sûrement d'ailleurs à droite du gameplay que j'ai pu vous règle au fur et à mesure de mes sessions. Ben voilà, IRL, j'ai pu obtenir moi personnellement un Goopix, mais également un Mysterbe, un sac de noeuds, j'en ai toujours pas, des Ex-Lang, Monsieur Mime, des Voltorb, des Ponyta, des Soporifique et des Hypotrempe. Alors, venons-en au plus important les amis, c'est nos fameux Pokémon rares des 10 km, le Electek et des Magmar, des Liputu, avec ses grosses babines que j'apprécie particulièrement. Mais également les amis, des Pteras, des Ronflex et des Draco. Actuellement, on a la mise à jour 0.31 de Pokémon Go. Voilà, ça c'était l'algorithme justement de ce que vous ferez éclore. Alors, quelles sont les techniques qui fonctionnent les amis pour faire éclore ces œufs en incubation ? Bien entendu, vous devrez utiliser à chaque fois un incubateur pour faire éclore un œuf et marcher. Il n'y a pas d'autre solution si ce n'est de marcher. Si vous dépassez un certain nombre de kilomètres heure, je vous le mettrai sûrement, on va dire, en termes d'images sous vos yeux, vous verrez bien que ça ne fonctionnera pas. Ça veut dire que si vous prenez maintenant, voilà, une voiture, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas vous déplacer plus vite qu'une certaine moyenne pour faire éclore vos œufs. Sinon, ce serait complètement abusé. Il faut savoir aussi une chose, c'est que personnellement, je suis aussi allé à la salle de sport et j'ai couru avec l'application justement Pokémon Go. Et en ayant bien entendu la 4G, ça ne fonctionne pas. Vous devez réellement vous déplacer à un point A, à un point B sans dépasser une limite de vitesse, qui est une limite de vitesse, de marche éventuellement, de jogging. Mais il ne faut pas que ce soit trop rapide. Donc pour tous ceux qui vont essayer justement de faire éclore, je ne sais pas combien d'eux, ils auront eu avec un nombre, avec leurs incubateurs, etc. Ça ne fonctionnera pas. En gros, c'est bien parce que c'est une application qui te force à marcher. Et pour ça, je dis oui. Donc il faut aussi savoir une chose justement concernant ces fameux œufs. Les œufs à 10 km, venons-en, pour ma part, sont les plus intéressants, sont les plus intéressants. Donc même si vous incubez très peu d'œufs, essayez d'incuber un maximum d'œufs à 10 km. Car non seulement ils vous donneront des Pokémon beaucoup plus forts, c'est-à-dire avec plus de points de combat. En l'occurrence, je pense que tu verras sûrement le low-class que j'ai actuellement, on va dire, ben voilà, que tu as actuellement sous les yeux. Tu obtiendras également des bonbons, ces fameux baies frambies. C'est quoi une baie frambie ? Ce sont des bonbons justement qui, ben voilà, lorsque tu captures des Pokémon beaucoup plus rares, tu leur lances et tu as beaucoup plus de chances que ta Pokéball ou éventuellement ta Superball qui suit. ben voilà, tu peux capturer ton Pokémon beaucoup plus facilement et rapidement. Donc les Pokémon sont beaucoup plus forts, mais te donnent également, on va dire, ces fameux œufs à 10 km, un gain d'XP, ce qui te permet de continuer à XP justement ton personnage dans Pokémon Go. Donc la meilleure façon aussi de récupérer ces fameux œufs sur Pokémon Go, c'est d'arpenter tout un tas de Pokéstop. Moi, je vous invite vraiment parce qu'il y a une grande différence entre le milieu rural et le milieu urbain. C'est en milieu urbain, n'hésitez pas à aller dans les parcs et dans les endroits où il y a énormément de Pokéstop. Vous aurez une chance, mais énorme, de récupérer des œufs à 5, 10 km, 2 km, etc. Voilà pour résumer les amis, la situation concernant le fonctionnement des œufs et les Pokémon rares que vous pouvez obtenir dedans. Je vous disais, arpenter les Pokéstop, récupérer tout un tas d'œufs et éventuellement privilégier l'incubation des œufs à 10 km. Pourquoi ? Pour le gain d'XP, pour les baies Frambi qui sont très intéressantes, mais également le fait que vous aurez des Pokémon avec beaucoup plus de points de combat et qui sera beaucoup plus agréable de faire évoluer. Voilà, il existe également, et c'est pourquoi je vous le fais en fin de vidéo, une façon de jouer à Pokémon Go sans bouger depuis chez soi et sur PC. C'est une façon qui n'est pas forcément legit, bien qu'elle ne soit pas banne par Niantic. Il s'agit de jouer avec un logiciel comme Nox et qui te permet, voilà, en même temps que tu connectes ton compte Google, voilà, que tu sois sur Android ou, voilà, sur iPhone, tu peux justement jouer et incuber tes œufs Pokémon à 5, 10 km et marcher avec ton clavier-souris, donc avec les touches ZQSD, comme si tu avancerais dans la vie réelle. Voilà, je vous déconseille de faire cela. Prenez le jeu comme il est, pour le fun, les amis. Et puis, on a toute l'année pour capturer tout un tas de Pokémon. Au fur et à mesure, des add-ons, des prochains Pokémon à arriver, etc. Je vous ferai, pourquoi pas, des vidéos concernant justement les mises à jour d'autres guides à venir. Si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite à aller regarder mon, justement, bah voilà, mon type de contenu, etc. Mille merci à tous ceux qui likent et partagent la vidéo. J'attends vos retours dans l'espace commentaire. C'était Grony, portez-vous bien. Ciao les gars, à plus. Bye bye.